De l'Euro ça fait 300 buts en tout pour Kylian Mbappé en carrière, à 24 ans et 333 jours. Au même âge, Messi n'avait que 274 buts à revendiquer, Neymar un tout petit peu mieux 277 quant à Cristiano Ronaldo, 158. Ridicule, Mbappé est en avance sur les temps de passage de tous ces extraterrestres en termes de buts marqués. Niveau palmarès c'est un peu différent parce que eux quand ils avaient 24 ans et 333 jours, en tout cas Ronaldo et Messi avaient des ballons d'or, Messi, Ronaldo et Neymar avaient au moins une Ligue des champions dans la 2A. Mais pas de championnat du monde Hugo. Mais ils n'étaient pas de champion du monde. Effectivement. Alors justement, le débat est lancé. Vous en faites quoi de cette marque des 300 buts atteints à même pas 25 ans ? Ça le met à cette table ? Bien entendu, on parle d'un phénomène quand même mondial, on ne parle pas de n'importe quel joueur. Et moi, son palmarès, je le regarde aussi, je n'éloigne pas ce qu'il a fait en équipe nationale. Je me rappelle de la dernière finale de la Coupe du Monde. Il me semble que lui, pour le coup, il avait fait ce qu'il fallait. Donc voilà, tout ça, il ne faut pas le mettre de côté. En club, c'est une autre histoire parce que vous avez raison, il n'y a pas de Ligue des champions. Il y a juste une finale. Oui, et puis c'est une finale dans un contexte bizarre, celui du Covid. Il n'y a pas d'épopée réellement avec le... Enfin, on parle déjà d'un garçon qui est entré dans la légende à son jeune âge. Donc ça, il faut le prendre en compte. Si derrière, il n'y avait pas de confirmation, s'il y avait une grosse blessure, tu vois, de le genre dont tu parlais et qu'on ne lui souhaite pas. Mais pour moi, il est intouchable du point de vue des chiffres et puis de ce qu'il peut représenter dans le jeu. Il ne faut pas minimiser ce qu'il est, mais c'est incroyable. C'est un phénomène. Évidemment qu'on n'en parlerait pas. Si, si, non, mais j'ai l'impression que vous ne l'aimez pas tellement. Et c'est pour ça que j'essaye de vous faire revenir à la raison. Avouez le groupe. Au profit de l'absence de David Finzel, je suis tranquille avec Pierrot Guérin en coulisses, Alice Ménard aux manettes, David Finzel, l'attaché de presse officielle de Kylian Mbappé, officieux même, n'est pas là. Donc on en profite pour de la mal. Non, mais ce qu'il fait, c'est absolument incroyable. En plus, rappelez-vous, quand il arrive à Monaco, on se dit, on savait de toute façon que ce serait un phénomène jeune. Maintenant, la prolongation de ce qu'il a fait, ce qu'il aime mentalement, ce qu'il est devenu, son impact mondial, parce qu'hors terrain, c'est un joueur hors normes. Et puis la manière dont il mène à la fois l'équipe de France et les discussions autour de tous les contrats. C'est-à-dire qu'il a dépassé le cadre du football. Aujourd'hui, on parle de Kylian Mbappé, qu'on parle de Lebron James ou je ne sais pas, c'est encore autre chose. Il faut qu'il fasse gagner le PSG quand même avant d'être comparé à Lebron James. Que Lebron James, il faisait gagner ses franchises. Donc c'est ce qui lui manque aujourd'hui. Vous avez raison d'avoir ce joueur. Il a fait gagner, il a aidé, clairement l'équipe de France a gagné une Coupe du Monde. Non mais la question, par rapport au PSG et sa carrière en club, par rapport aux deux autres, à Messi et Ronaldo, la question qu'il doit se poser, lui, c'est est-ce que je suis au bon endroit ? Et il se la pose de toute façon à chaque intersaison, c'est tout. Après pour le reste, évidemment, ni minimiser, ni banaliser. Marquer déjà un but, c'est compliqué. Marquer 300 buts, c'est 300 fois plus compliqué. C'est bien. Notez-le. C'est une belle formule. Mais néanmoins, presque 25 ans, il n'est plus tout jeune, même s'il peut durer. On parle de Messi et Ronaldo qui n'ont pas encore raccroché. Qu'est-ce qu'il doit dire Olivier Giroud ? Justement, 25 ans, on est quand même dans peut-être un premier tournant dans sa carrière et notamment la carrière dans le club. Est-ce qu'il doit moins miser peut-être sur le côté ? Vous parliez du basket, la comparaison avec l'NBA. Est-ce qu'il doit moins miser peut-être sur les statistiques de Mbappé, la personnalité de Mbappé et viser aussi des succès plutôt en club ? On parle d'un changement de carrière pour Kylian Mbappé. S'il va au Real Madrid, peut-être qu'il ne marquera pas autant de but au Real Madrid de ce qu'il y aura d'autres joueurs. Il faudra faire avec une certaine concurrence. Je ne suis pas sûr. Non, mais le truc, c'est que les stats, c'est une chose, c'est l'expression collective aussi de l'équipe dans laquelle il est. Il peut continuer à marquer beaucoup de buts et être bien entouré. Moi, en fait, je me dis juste la question suivante. Est-ce qu'il est au bon endroit ? Est-ce que ce PSG-là, ce nouveau PSG, est-ce qu'il peut gagner tout de suite et rapidement ou pas ? Ça, moi, je ne peux pas répondre. Lui, il doit avoir des éléments de réponse. Est-ce qu'aller dans un autre club, lequel en même temps, si c'est le Real, est-ce que ce Real sera prêt aussi à gagner tout de suite ? Il y a plus de chances avec le Real, puisqu'il l'a déjà fait 13 fois. C'est, à mon avis, aujourd'hui, la grande question de sa carrière. Mais il y a quand même en lui cette sensation que s'il donnait la première Ligue des champions au Paris Saint-Germain, ce serait un truc hors norme. C'est-à-dire que Paris ne l'a jamais eu. Ils ont fait une finale, évidemment, dans des conditions particulières. Mais ce serait vraiment une sorte de graal, aussi un aboutissement. Si vous venez au Real Madrid, c'est une 14e. C'est un film de science-fiction que tu nous décris. Moi, en reviens à ce que j'ai essayé de dire il y a quelques instants, pour moi, s'il commence à oublier ce pourquoi il est fait, ce qui l'anime, ce qui fait que chaque jour, il se lève pour aller à l'entraînement, marquer, claquer des buts, faire marquer les copains, mais surtout lui marquer des buts, c'est plus Kylian Mbappé. Donc, voilà, la vraie question, on en revient toujours au même truc. Surtout qu'il a encore 2-3 ans pour garder son explosivité. Oui, parce qu'après, ça va un petit peu baisser, donc il faudra modifier sa perception. Justement, parce que là, on a parlé de Neymar, Cristiano, Messi, pour des joueurs qui sont un peu dans les mêmes sphères en termes de statistiques. Il y a aussi Ronaldo, le Brésilien, qui était assez haut placé dans le classement, qui est arrivé par l'équipe et alors souvent blessé. Donc, il y a des problèmes de blessure pour les Brésiliens. Neymar, Ronaldo. Ronaldo, premier du nom, et Ronaldo, le Portugais, ce sont également des joueurs qui ont évolué dans leur style de jeu avec le temps qu'il y avait un style un peu à la Mbappé, avec une vitesse incroyable ou de l'explosivité ou des dribbles qui ont muté vers des… Et qui est resté quand même un finisseur au pair. Voilà, qui ont épuré quelque part leur jeu. Est-ce que ça, c'est aussi peut-être une prochaine étape pour Mbappé, au-delà du changement de club ? Peut-être pas tout de suite, mais au niveau du profil. Non, mais dans les prochaines années. Mais il a déjà évolué. Je trouve qu'il est plus passeur, entre guillemets, attendez, je ne vous disais pas, c'est pas le dossier. Mais il aime bien sortir de l'attaque. Il décroche pas mal. Il aime bien faire jouer les autres. On le voit en équipe de France, même au Paris Saint-Germain. Il est plus simplement le joueur dévoire d'espace. C'est bien qu'il s'inspire de Karim Benzema, de ce point de vue-là. Exactement. Il n'est pas simplement ce dévoireur d'espace, le type qui allait trois fois plus vite que les autres. C'est l'intelligence du type. Voilà. Mais comme c'est quelqu'un d'intelligent, de toute façon, cet axe de progression, il a compris qu'il devait le prendre. Alors, est-ce qu'il y arrivera comme Benzema ? Pour le reste, Hugo, je pense… Là, on parle d'un phénomène. L'orientation, il a encore du temps. On disait, il n'a pas 25 ans, enfin, dans quelques jours. Mais il a le temps de penser. Ça restera toujours un garçon attiré par le but adverse. Donc, peut-être qu'effectivement, il marquera plus des 40 ou 50 buts, toutes compétitions confondues. Mais il aura toujours ce goût pour le but de faire marquer parce que c'est son jeu. Et c'est ce pourquoi il est fait. Donc, pourquoi se renier ? Pourquoi renier cette part de rêve qu'il offre à tout le monde, finalement ? Parce qu'on l'aime. On ne l'aime pas, que ce soit avec le PSG, avec l'équipe de France, mais… Ronaldo, qui est à la moitié de moins de buts, quand même. Vous vous rendez compte, il marque toujours aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, à Manchester United, c'était un joueur de côté… C'était un hélié… C'était pas le buteur qu'il est devenu. Mais enfin, vous savez, Mbappé, il est capable de tout. Avec de l'hygiène de vie. Avec de l'hygiène et bien ça. Pas le même jeu de tête, ça. Chères auditrices, chers auditeurs, Kian Mbappé est un bon joueur. Voilà. Est-ce qu'on en fait trop avec Kian Mbappé ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kian Mbappé, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foudre. Ici, nous, on est passionné par le foudre. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour nous remarquer de prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, Kian Mbappé a marqué son 300e but contre Gigi Brata. Et beaucoup de personnes estiment que Kian Mbappé marche à la même table que Messi et Cristiano Ronaldo. Moi, je trouve que c'est un peu exagéré. Oui, Kian Mbappé, c'est un joueur exceptionnel. C'est un joueur qui a un talent haut nombre, mais le mettre au même niveau que Messi ou alors Cristiano Ronaldo. Je trouve ça abusé, les amis. Je trouve ça abusé. Kian Mbappé a 24 ans. Bientôt, il aura 25. Et presque à 25 ans, il n'a pas de ligue de champions. Je n'en parle même pas du ballon d'or. 25 ans, il n'a aucune ligue de champions. Zéro ballon d'or. Son seul titre majeur, pour moi, c'est la coupe du monde. Parce que la ligue, les amis, lorsque tu joues au PSG, c'est plus facile de remporter la ligue. Donc, si tu veux avoir plus de reconnaissance en termes de championnats, va sur la première ligue. Va sur la ligue. Là, lorsque tu vas remporter une ligue, ça aura plus de saveur. Ça aura plus de prestige. Lorsque tu joues au PSG, c'est plus facile de remporter la ligue. Donc, moi, je pense que la ligue, les amis, ce n'est pas un championnat majeur à mes yeux. Lorsque tu joues au PSG. Après son seul titre, son seul titre majeur, comme je l'ai dit, c'est la coupe du monde. C'est la coupe du monde. Moi, je pense que, les amis, on en fait un peu trop avec Kian. C'est un jeu hors norme. C'est un jeu qui a beaucoup de qualités, mais en termes de talent intrinsèque, même pour moi, il n'atteint même pas Neymar. En termes de talent intrinsèque, il n'atteint pas Neymar. Il n'atteint pas Ronaldinho. Lorsqu'on compare vraiment le talent pur, Ronaldinho Neymar, pour moi, Kian Dapain, n'atteint pas ces joueurs. On en fait vraiment trop avec Kian. On en fait trop. C'est un jeu qui marque des buts. Il marque environ 50 buts par saison. Mais ce n'est pas pour cela qu'on doit en faire un extraterrestre. Pour moi, l'extraterrestre, c'est Monsieur Ronaldo. Ces mecs-là ont réuni pendant plus de 10 ans. Pendant plus de 10 ans, ces deux-là ont réuni. C'est incroyable. Donc, mettre Kian Dapain au même rang que Messi et Cristiano Ronaldo, je trouve ça vraiment abusé pour moi. Il n'est pas de la même catégorie que Messi et Cristiano Ronaldo. Et je vais aller plus loin. Pour moi, il n'est pas de la catégorie de Droba. Parce que Droba, il a remporté la première ligue. La première ligue, c'est un championnat très difficile à gagner. Il a remporté la ligue de champions avec Chelsea. Avec un Chelsea dont personne n'imaginait. Le Chelsea de 2012, c'était un Chelsea presque en fin de carrière. Mais il a réussi à remporter la ligue de champions avec Chelsea. Je n'en parle même pas de Samuerto. Samuerto, c'est environ 3 ligues de champions. 4, même si je ne dis pas de bêtises. Puisqu'il a remporté une ligue de champions avec le Red de Madrid. Il n'est pas vraiment considéré. Samuerto, c'est 3 ligues de champions. 2006, 2009 et 2010 avec l'Inter. Donc les amis, pour moi, en termes de talent, on ne doit pas le mettre sur la même table que Messi et Cristiano Ronaldo. C'est un jeu qui a beaucoup de talent. Mais le comparer à Messi et Cristiano Ronaldo, franchement, ce n'est pas sérieux. Je ne pense même pas qu'il va atteindre le rang de Messi et Cristiano Ronaldo. Et je ne pense même pas que notre jeu peut atteindre le rang de Messi et Cristiano Ronaldo. Parce que ces deux-là ont tellement mis la barre haut. Ils ont mis la barre très haut que ce sera très compliqué d'aller les chercher. Très compliqué. Lorsque vous avez des mecs qui remportent 5 ballons d'or. L'autre remporte 8 ballons d'or. Il n'y en a pas. Il n'y en a même plus. Donc ils ont tellement mis la barre haut que pour moi, il n'y aura plus les rivales. En tout cas, ça va très compliqué d'en trouver les rivales. Parce qu'ils ont tellement mis la barre haut. Donc, Kylian Mbappé, oui, c'est un jeu en nombre. C'est un jeu qui a beaucoup de qualités. C'est un jeu qui a un talent irréprochable. Un talent monstrueux. Mais le comparer à Messi et Cristiano Ronaldo, pour moi, c'est vraiment exagéré. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que Kylian Mbappé doit manger sur la même table que Messi et Cristiano Ronaldo? Partage-moi ton ressenti en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne remanquer de prochaines vidéos. Je vous laisse dire à très bientôt pour notre vidéo d'amis. Ciao, ciao.